La révolte de Saragosse de 1591 a généré une énorme masse documentaire dont les écrits sont donc les traces. On peut penser aux mises en récit de la révolte, aux divers supports, aux correspondances, à la législation municipale de la ville en révolte, au conseil de guerre, etc. Mais aussi, ces écrits sont des vecteurs. On songe aux allégations juridiques, aux pièces de procès, aux pasquins, aux lettres circulaires, aux missifs d'ambassade, etc. Et c'est cette double nature qui explique que ces écrits, et eux-mêmes, constituent des enjeux directs de l'affrontement pendant la crise, dont la composante juridique reste très importante de bout en bout, mais aussi dans la pré-coup et dans le temps long, quand il s'est agi de pacifier l'Aragon, de normaliser les rapports entre le roi et le royaume, et enfin de tenter de ressouder un corps social déchiré et travaillé par la mémoire des troubles, aussi bien à l'échelle aragonaise qu'à l'échelle de la monarchie. Ces papiers sensibles, qui dévoilaient donc, au-delà des illimitiés et des traîtrises, les implications des uns et des autres, et autorisées l'exécution, la saisie des biens ou la damnatio memoriae, ont donné lieu, comme il fallait s'y attendre, à des conflits d'archives portés à leur comble par l'ouverture des vagues de procès intentées par les agents des publics d'eux, puis par la volonté du royaume de fixer une mémoire officielle des événements. Les archives publiques et privées sont devenues autant des dépôts que des tombeaux, suscitant un comportement prédateur ou obsidional, et motivant diverses opérations de transaction et de contournement entre des institutions et des individus, érigés en gardiens de la mémoire et poursuivant des fins discordantes. Il s'agit donc de ressaisir la réalité de la guerre civile à travers l'histoire de ces documents sensibles, de leur circulation et de leurs usages, des convoitives et des tensions qu'ils cristallisent, mais aussi des accords qu'ils permettent parfois. Ancrée donc dans l'archévolition, ma communication propose de contribuer à une histoire sociale et politique de la construction d'un passé traumatique, non pas en restituant le contenu des nombreux récits des événements, on va en parler bien sûr des récits, mais surtout ce que je vais faire c'est suivre des individus et des groupes qui manipulent, brassent, conservent, cachent, diffusent et échangent ces papiers selon des fins, des moyens, des logiques et des temporalités diverses. Trois dynamiques imbriquées ont particulièrement retenu l'attention, celle de captation des papiers sensibles engendrant la confrontation, celle de rétention suscitant des opérations de négociation et enfin celle de dissémination qui favorise des pratiques de contournement. Trois dynamiques, trois moments également qui structureront ma communication. Le temps court du processus de sortie de crise du conflit et du retour à la normalité politique. Le temps de la mémoire vive où les acteurs ont connu les événements et voient leur trajectoire individuelle et familiale directement conditionnée par les papiers sensibles issus du conflit. Et enfin, le temps plus long de fixation de la mémoire. Cette révolte aragonesse avait cristallisé un ensemble de problèmes épineux qui avaient tourné au bras de fer judiciaire et qui renvoyaient en dernier ressort à la défense de particularisme et de privilèges réunicoles face à un pouvoir royal intrusif. Par ailleurs, sur le court terme, le recours à certains billets juridiques constituait un des ressorts privilégiés de l'action des protagonistes. Ce temps de déboîtement de souveraineté, porteur de fragmentation, de radicalité et de violence, dont témoigne l'apparition de nouvelles instances comme le Conseil de guerre, fut donc, au-delà des affrontements et des émeutes, un moment juridique et un temps de discussion, de délibération et de négociation des autorités de la capitale et du royaume en interne entre elles, mais aussi par le biais d'ambassades à la cour. Et ces opérations ont généré une masse d'écrits constituant une documentation sensible parce qu'elle portait la trace des implications des acteurs de la révolte. L'entrée le 12 novembre 1591 à Saragosse de l'armée de Philippe II signale l'exode des plus compromis auxquels succéda une période d'expectative avec quelques retours avant que la décapitation du grand juge, elle se spie, le 20 décembre 1991 et le début des incarcérations sommaires de la justice royale, ecclésiastique et inquisitoriale, ne relance une vague de départ. Dans l'attente du pardon royal, publié le 17 janvier, sans que la formulation d'ailleurs ne dissipe les doutes sur les contours de la population frappée par la colère royale, l'atmosphère de déliquescence motive la rédaction frénétique de nouveaux écrits démultipliant les foyers d'émission et de les circulations, visant à prouver l'innocence ou à implorer la clémence au gré des ambassades, destinés à tenir informés les proches laissés sur place pour les fuyards ou afin de monter un réseau d'exfiltration voire une incursion militaire, ces documents sensibles se disséminent et saturent le royaume et ses marges. Après donc la phase militaire du conflit ou la cruelle des bandades de l'armée aragonèse, le processus de sortie de crise obéit classiquement à une logique de rejudiciarisation et de pénalisation. Alors que les soldats de Philippe II occupés Saragosse s'ouvrent donc le temps des procès et des châtiments, pensés comme préliminaires au retour à l'ordre et à la stabilisation des rapports entre rois et sujet, avant que la réunion de Cortés n'examine la question épineuse d'une actualisation du droit foral. Et le 20 décembre 1991, le gouverneur Serdan et son assesseur Santa Cruz avaient reçu les pleins pouvoirs pour procéder aux arrestations, emprisonnements, exécutions, ainsi qu'à la confiscation des biens des coupables notoires. Le 30 janvier 1992, le relais était pris par le sénateur Lanz, commissionné à Saragosse et pourvu de pouvoirs spéciaux pour les procès. Les institutions donc royales, rénicoles et ecclésiastiques devaient une collaboration entière, tandis qu'un dispositif de trac de fuyard se mettait en place. Si on résume, la mission de Serdan puis celle de Lanz consistèrent d'abord à réquisitionner les documents sensibles permettant de confirmer les délits, connaître l'étendue des compromissions et les noms des coupables qui auraient jusque-là échappé. C'est donc le début d'une chasse aux papiers compromettant. Santa Cruz réquisitionne une masse d'écrits du duc de Villahermosa et du comte d'Aranda, après en avoir fait dresser l'inventaire par l'audience. Lanz travaille sans relâche, en commençant par une saisie des saisies précédemment réalisées par le gouverneur et l'audience. C'est un emboîtement de juridiction. Et après donc lecture du billet royal, Lanz demande à voir les documents, c'est juré de ne rien occuper, et des documents attestant de la remise des écrits officialisent le transfert de main lorsqu'il s'agit d'institutions, pas de particuliers. Accompagné donc d'un escribano de mandamiento navarro, Lanz fouille en priorité les archives des institutions ainsi que les documents trouvés dans le domicile des suspects qui sont en général en fuite ou emprisonnés. On a plein de petites fenêtres qu'on peut reconstituer, on brise les portes, on traque les couloirs, on va dans les échoques, dans les domiciles, etc. Lanz se rend à la députation le 19 février et inspecte les registres, actes, paquets et écrits en rapport avec les événements de 1591, qu'il s'était fait remettre par le secrétaire. Le secrétaire, d'ailleurs c'est très intéressant, est interrogé sur les procédures de rédaction, de consignation et d'envoi des actes et des missiles afin de faciliter les confiscations et trouver des coupables. Et le commissaire le cherche de copier d'ailleurs certains actes et procès. Et après ces opérations de repérage, Lanz envoie Navarro faire une véritable radia, sans subtiliser les registres des actes communais de l'année 1911, le registre des missiles, les procès, les récastes, les consuls de la même année et tous les documents possibles en rapport avec les notes. Donc Lanz procède sur place en fait à un premier examen des documents. Il pose des scellés pour pouvoir prolonger les fouilles des coffres ou empêcher les fuites et bien sûr il confisque les patis de sensibilité. La fouille est systématique et minutieuse et de leur côté les alcaldés de toutes les localités et les gardiens de la prison royale reçoivent l'instruction de faire les poches des cuillards fraîchement incarturés et de livrer l'inventaire de leurs effets personnels à Lanz. Au fil des perquisitions et des quantifications, les procès-verbeaux sont dressés par Navarro et l'ensemble est recopié dans un grand registre par l'escrivano Corral qui intègre des listes de documents saisis et d'écrits chaque... Là aussi on peut faire toute une étude sur la constitution de ce carnet, c'est assez intéressant. Donc les listes sont particulièrement privées parce qu'elles livrent avec une économie moyenne les chaînes de coupables et les archives du conseil de guerre mis en place pour lever l'armée du Cospicia comportent un volet logistique que Lanz exploite. Le notaire qui était attaché au Cospicia avait dressé l'inventaire des actes de ce conseil et fait un recensement des personnes ayant donné l'argent pour l'armée. Son interrogatoire vise aussi à faire dévoiler l'existence de nouvelles listes qui auraient échappé au coup de filet. C'est pour ça qu'on interroge d'abord les secrétaires, les moteurs, etc. Les perquisitions donc se multiplient et jettent la suspicion sur un nombre toujours croissant d'individus dont les papiers sont ainsi susceptibles d'être fouillés et confisqués. Et la nécessité de croiser les faits et de vérifier les versions alimente cette dynamique. En juillet, Philippe II enjoint à ses commissaires de clore les procès et de lancer les exécutions. C'est dire que les confiscations et les transferts de papiers sensibles sur mafie et la vaste opération de dessaisissement et de concentration aux mains de la victime d'exception remarquaient. Alors les péripéties qui marquent le cheminement de certains papiers sensibles, là c'est le sujet de l'église mais c'est des conclusions que je tire, voilà, illustrent les opérations multiples et les logiques parfois tortueuses qui président à leur circulation ainsi que l'étendue et l'hétérogénéité des acteurs impliqués dans leur confection, leur lecture ou du moins la connaissance de leur contenu, leur transit, leur conservation ou leur destruction. Elles expliquent aussi pourquoi les scribes, notaires et secrétaires, purent inquiétés et pourquoi les institutions essuyèrent une vaste purgente. D'un point de vue méthodologique, l'histoire sensible et matérielle des guerres civiles nous invite à considérer cette documentation comme des artefacts produits et consommés dans des communautés scripturaires qui se déchirent politiquement, se recomposent et qui mesurent la charge politique et la responsabilité induites par un geste de publication collectif et une prise de parole publique. C'est aussi de crier. Cette dimension structure les interrogatoires des procès et elle conditionne certaines logiques de prédation qui expliquent la cartographie mouvante de ces documents sensibles disséminés entre dépôts institutionnels et archives privées. Les logiques de concentration, d'évaporation discrète et les transferts qui meutent, conservent ou enterrent ces documents sont essentiels pour comprendre les conditions de possibilité et de mise en réquis de l'épisode et de fixation d'une mémoire. Alors, la saisie des papiers à l'initiative du souverain était évidemment monnaie courante. Bon, je ne sais pas si, mais là aussi il y aurait de matière à développer aux archives d'Antonio Pérez qui recourut d'ailleurs au chantage de la divulgation du document compromettant. En 1603, les registres de la députation n'avaient toujours pas été rendus et l'agent du Royaume à Madrid relate aux députés l'échec de ces démarches en leur nom pour les rapatrier. En 1592, l'AMS avait promis aux institutions que les documents empruntés seraient rendus et toujours est-il qu'on peut citer comme ça ce que nous offre les archives des repères et on sait qu'au mi-temps du XVIIe siècle les archives manquaient toujours à la peine. Le chroniqueur en titre André Géussaros témoignait de ce guide. Voilà, en somme, on peut dire que la justice royale avait orchestré une vaste opération de décaisivement des archives, des institutions et des particuliers qui se retrouvaient amputées de leurs titres, de leurs moyens de défense et de leur mémoire. Et c'est par ailleurs une politique de l'oubli qui prévalut chez les autorités puisque à partir de 1593, les menées de la justice furent plus discrètes en contraste avec la décapitation du coup spécial, les exécutions sommaires du mois de janvier 1992, la séance d'exécution publique et l'autodafé des 19 et 20 octobre 1992. Et puis, la couronne voulait aussi désamorcer en amont l'apparition d'un récit potentiellement dissonant et corosique des événements en tentant d'avoir la main sur le chroniqueur officiel du royaume chargé d'en écrire les annales. Le comte de Chinchon, trésorier du conseil d'Aragon et fortement impliqué dans les événements, chercha à convaincre le juriste Miravete de Blancas, de raconter l'effet puisque Miravete avait le profil idéal. C'était un fin connaisseur du système choral qu'il avait défendu à diverses reprises. Il avait été envoyé à Madrid en ambassade pour plaider la clémence royale où il était entré en contact avec Chinchon. Il avait ensuite participé au port de Tarasana et avait fini fiscal du conseil d'Aragon et à ce titre, chargé du suivi de la confiscation des biens des révoltés. Miravete finit par accepter avec reticence mais sans rien produire. Peut-être faut-il incriminer le fait qu'il ne reçut jamais la documentation en rapport avec la révolte expressément demandée au conseil d'Aragon et du coup, la documentation sensible était décidément maintenue secrète. Par ailleurs, pour le renouvellement de l'office du chroniqueur d'Aragon consécutive à la mort c'est une charge à vie, en 97 du point posta, Philippe II écrit au député en charge d'élire son successeur qu'un soin particulier devait être porté au choix de l'impétrant. C'est que Miravete de Blancas, averti par ses contacts, avait été mettre sous séquestre les écrits et la documentation rassemblées par posta dans les archives de la députation. Car selon ces informateurs, certains points du récit qui allait de 1585 au cortège de 1592, je cite à la première tradition, ne pouvaient être maintenus en l'état. L'affaire Costa montre que la société aragonèse restait hantée par le souvenir des dissensions, ayant divisé les habitants de la ville et du royaume. Les partisans de Pérez avaient réuni une masse hétérogène d'individus en pilant les types d'adhésion et faisant jouer logique clientélère et réseau sans qu'il soit possible d'assigner l'identité rebelle à un groupe spécifique, qu'il soit d'ordre religieux ou social. Et par ailleurs, la composition du mouvement a évolué. Dans l'ultime phase de radicalisation et de militarisation du conflit, volte-face, fuite en avant et fuite, tout court, pure légion, alimentant une suspicion généralisée, personne ne sachant plus à qui se fier. L'attente de la proclamation du pardon royal et le flou qui persiste après la publication de la Ligue des Condamnés et le zèle des délateurs lamine la confiance minimale qui fisse le lien du quotidien. La situation que vivent les Aragonés est bien celle d'une guerre civile. Tout le monde a dû se positionner, a été témoin et acteur des événements de gré ou des forces, a dans sa parentèle ou clientèle des partisans au dictat ou du retour à l'ordre, chacun doit trouver une place dans cette société qui se réagence selon un processus de normalisation brutale et anxiogène qui rebat les cartes et réarticule les rapports entre roi et royaume. La dissémination des documents sensibles dans l'ensemble du corps social est une des manifestations de ce phénomène. Les positionnements fluctuants expliquent que de nombreux individus s'étant finalement mis en retrait voire ayant aidé au retour à l'ordre aient pu conserver des papiers contre promettants sans se trouver inquiétés. Il faut ajouter aux dynamiques de dissémination la capacité d'évaporation des détails de l'archi. Là, il y a des exemples magnifiques. Le temps d'extraordinaire politique qui s'est ouvert avec sa charge de violence et d'incertitude a imprimé aussi sa marque dans le quotidien des individus qui ont éprouvé le besoin de consigner ce qu'ils voyaient en période graphomane en quelque sorte, parfois sur des objets. Par ailleurs, pendant plus d'une décennie, la mémoire vive de la révolte travailla au corps les Aragonais par le biais des procès restés en suspens qui articulaient interprétation des faits, enjeux sociaux et économiques et enjeux identitaires. L'un des plus significatifs, c'est le procès mené, le double procès mené par la mère et le frère du prostitia décapité. Il était très très jeune en fait, il venait d'entrer en fonction, le pauvre. Et du coup, c'est sa mère et son frère. Voilà, donc il s'agissait de récupérer les biens confisqués après sa décapitation et au bout de 8-10 ans, ils obtinrent d'ailleurs gain de cause. Dans notre perspective, ce qu'il faut souligner, c'est la qualification de l'acte de résistance par la levée d'une armée qui est sur la sénette et c'est donc la mémoire du prostitia, mémoire qui rejaillira sur sa famille qui est en jeu. Au titre de fiscal, il me préfère lire avec des blancs, livre des expertises politico-juridiques sur la confiscation des biens et il énonce de subtiles distinctions entre crimes de l'Aise-Majesté et d'amnation memoriae. Et je reprends ce terme, il écrit quelques années plus tard au roi que dans la défense de la mémoire, la famille du prostitia n'a plus excusé l'acte de résistance de la Noussa en évoquant justement la décision des Lugarquenientes de la cour de l'Husquicia qui déclarèrent conforme aux Puevos la mobilisation d'une armée contre le roi et que l'Husquicia avait suivi. Par ailleurs, pour défendre les intérêts financiers du roi, Miravete joint à sa lettre un mémoire de synthèse tiré de la lecture de tous les papiers de la Noussa et il en fait même d'ailleurs un arbre généalogique effectivement utile à sa démonstration. Mais ce qu'il faut ici souligner c'est que le cheminement judiciaire de la mémoire passe aussi par un conflit d'archives puisque les papiers du prostitia ont été donc réquisitionnés et la veuve quand on suit le procès demande à plusieurs reprises que lui soient restitués les papiers de sa famille dont la confiscation entrave sa défense et puis en plus comme beaucoup en Espagne ils sont en procès pour des fers etc. donc elle a aussi besoin de ses papiers donc qui entrave sa défense et fragilise donc l'assise sociale, économique et politique de sa famille dans le temps long. En dépit du pardon autre élément qui travaille aussi la mémoire le paysage urbain portait toujours les stigmates d'une certaine mémoire de la révolte assimilée à un crime de lève-majesté qui n'avait vendu que ceci avait été ravé jusqu'en 1599 les têtes des rebelles des chefs rebelles restaient suspendues en des lieux symboliques qui rythmaient la vie de la communauté et puis il faut aussi compter avec la circulation depuis la France et l'Angleterre des écrits d'Antonio Pérez qui livraient sa vision des événements et qui travaillant à la légende noire de Philippe II plaçaient sur le devant de la scène européenne la question aragonese des auteurs s'en emparèrent pour alimenter qui ? une réflexion sur la tyramie qui ? sur la lève-majesté les désastres de la guerre civile parfois des circuits internes aux pays concernés et en parallèle aussi au tournant des XVIe et XVIIe siècles les premières histoires générales de l'Espagne émanant en général de la pomme des premiers persatillants voyaient le jour et du coup l'épisode fut évoqué mais inséré dans une dynamique globalisante au service de Habsburg pour répondre aussi à des enjeux propres à l'espace curial ce qui biaisait les perspectives les aragonais voyaient ainsi le récit des événements distordus et conquistés et le texte le plus célèbre dans cette veine celui d'Antonio des Herrera en 1912 fut le symbole de ce sentiment d'aliénation de la mémoire donc procès interminable stigmate dans la ville déploration d'une mémoire dérobée par des punies étrangères entretiennent donc une mémoire meurtrie et déchirée dans ce panorama je voudrais analyser les logiques sociales et familiales du cheminement de la mémoire en revisitant le cas du comte de Lima qui a été témoin et acteur des événements ayant conservé dans les archives de sa maison une masse documentaire en rapport avec la révolte et ayant tenté de mettre en forme la tourmente personnelle familiale et collective dans ces fameux commentaires de l'Octubre d'Aragone des années 1991-1992 Francisco de Gourrea d'Aragone qui était donc le frère du duc de Villa Hermosa avait tenu un rôle de médiation entre les autorités royales et les institutions aragoneses ainsi que dans la défense des intérêts de son frère à partir de la phase de radicalisation du conflit et après l'arrestation du duc pour crime de l'aise-majesté et la mort suspecte de ce dernier en prison à ce titre une importante documentation était passée entre ses mains comme ses comentarios le montrent lettre reçue personnellement minute ou brouillon domicile envoyée aux principaux acteurs du conflit pasquins lettre circulaire correspondance de la députation mémoire un document public supplique appel aux armes etc pas moins de 130 documents sont intégralement retranscrits dans ses commentaires luna agglomère un récit des événements sinueux aux assertions contradictoires qui égratine le roi et charge de ses ministres avec des ellipses et truffées de documents et de chutes de textes avec des réflexions politiques sur la guerre civile ce sont ces termes tout en livrant un plaidoyer pour son frère et pour lui-même luna accorde donc une importance au document il fait référence à ses archives personnelles où il puisse pour donner forme à son récit je vous lis une note qui est éclairante sur ce point traduite ce sont là les écrits que moi Don Francisco de Aragon j'écrivais de ma main sur ces brouillons de lettres en 1591-1592 et j'ai extrait de nombreux documents originaux pour ce gros livre aussi celui qu'on a entre les mains qui traitent de cette matière car ces papiers sont importants pour l'établissement clair des faits il y a une démarche aussi judiciaire derrière mais comme ils sont sans dessus dessous il est très difficile d'en tirer ce qu'il convient si ce n'est au prix de gros efforts mais comme moi je les comprends je peux en tirer grand profit et de fait Luna entreprit de réordonner les archives de sa maison en donnant des instructions comportant la confection d'inventaires d'index ainsi que la répartition correspondante des coffres et secrétaires en matière ou en lieu spécifique donc il y a tout un texte d'instruction mettre de l'ordre dans ses papiers et dans cet ensemble il réserve une place de choix à ses papiers concernant l'histoire de l'Aragon Las cosas de Aragon Historia et tout ou deux coffres jaunes je dis ça pour que les vérités puissent les identifier tout de suite deux coffres jaunes réunissent des pièces justificatives des discours et des livres manuscrits de son cru Luna affirme que ses archives mon frère jouglose c'est sous ces termes sont le fruit de sa réflexion de son expérience de son amour et il reprend la rhétorique du leg pour les descendants d'une maison nobilière appelée à participer à la vie institutionnelle les papiers et la mémoire des troubles rejoignent donc le dépôt familial comme partie d'un héritage intangible travaillant à la conservation de la maison Luna par ailleurs avait quand même songé à publier ses comentarios et les documents retranscrits une dédicace à Philippe III ouvre le manuscrit et le comte clame qu'il offre à un grand roi qui suit enlever les signes de l'infamie qui stigmatisait le royaume notamment les fêtes coupées on les enlève en 99 et donc il offre à ce grand roi le premier vrai récit de la révolte aragonique le don de cette histoire avait été dit-il pour lui une évidence car cette histoire était aussi la sienne et celle de sa maison il en fait donc car c'est une source de prudence et cette histoire devait donner les clés pour conserver la république dans l'ensevêtrement des causes la désinformation des mauvais ministres et la haine introduite en politique pure centraux empêchant le triomphe de la justice et donc dans cette version documentée de l'ouma la guerre civile aragonèse est d'abord l'histoire de la vendetta de Chinchon contre les Viahermosa de sa famille qui le conduisit à faire imploser le comté de Rivagorza on parle de guerre civile de Rivagorza qui était possession des dits et qui l'incita à porter atteinte aux fueros par tous les moyens donc pour l'ouma outre l'histoire d'une guerre civile et d'un royaume l'aragon ou fidèle à son roi les comentarios sont aussi celles d'un duc Fernando de Aragon donc l'uné injustement accusé de trahison et dont l'innocence fut reconnue en 1595 au terme d'un premier procès et celles d'un loyal serviteur de Philippe II Francisco de Aragon comme l'innocence ayant œuvré au retour à la paix et cruellement lésé au final car à l'heure où l'innocence écrivait il avait perdu Rivagorza il avait dû faire un troc avec le roi mais aussi la bataille de l'héritage du duc de Villahermosa au profit de sa belle-sœur et de ses nièces donc la veuve du duc de Villahermosa la dimension informe de cet ensemble composique vient donc de ce qu'il joint sans les individualiser plusieurs objets scripturaires portant différentes actions politiques ayant chacune un temps social propre et engageant divers types d'actions d'écriture dont l'opérativité dépend d'une certaine lecture des événements prolongement d'une action judiciaire appelée à s'actualiser dans la grâce royale qui autoriserait cette mémoire transmission aux héritiers de l'histoire d'une maison et de ses affres dessinant la carte des alliances et des inimitiés construction de l'action exemplaire d'un luna appelé à être le héros de la ligne leçon de prudence politique privée et publique permettant grâce à l'histoire de, je cite se faire homme de gagner de l'honneur et d'agir dans la vie politique aragonaise ou d'être un bon roi selon le public envisage l'analyse des conditions de production conservation et transmission des commentaires et archives afférentes telles que voulues par luna c'est-à-dire ces coffres jaunes conserverait précieusement et dit même si l'héritier ne s'intéresse pas aux choses d'histoire il faut absolument les conserver ça servira bref permettre d'y voir aussi un objet en devenir un patrimoine appelé à être réinvesti à chaque génération pour que la famille actualise sa mémoire et sache se gouverner en faisant fructifier son capital social et symbolique l'exemple de luna illustre la difficulté à mettre en forme de cette histoire qui ne cesse d'ailleurs de retravailler dont on ne sait qu'elles auraient été effectuées ni comment elles auraient été accueillies mais il montre surtout cet exemple que les saisies n'attirent pas au roi le monopole des papiers de la révolte loin de là une partie peuplait toujours les archives de certaines institutions certaines localités et certains particuliers toutefois le potentiel corrosif de ces ressources métamorphiennes était endigué par le commun désir d'effacer un souvenir traumatique et stigmatisant cautionné par le pardon royal la fraction radicale de la population avait été décapitée et le silence permettait de repisser les liens sociaux et revitaliser les rapports avec le roi cela n'empêchait pas certains papiers de circuler officieusement on a vu que les procès entretenaient le souvenir et les brassages de documentation j'ai repéré plusieurs procès qui poursuivent 10 ans et puis cependant dans cette décennie qui suit la révolte le périmètre se cantonne surtout au local à la famille ou à la communauté et cette situation d'ailleurs est très classique parce que l'occultation d'événements où la communauté s'était délutée donc cette occultation a été pensée comme un ciment à l'échelle du royaume et de la monarchie et l'affaire Costa que j'ai brièvement évoquée montrait le danger à en écrire un récit en raison des compromissions multiples et au conflit qu'une lecture orientée pourrait réveiller alors que la majorité des acteurs de la tourmente vivaient encore car la demande de censure de Costa elle émane du corps social lui-même en dernière instance et ensuite à des relais institutionnels donc cette affaire montre aussi d'ailleurs la porosité des archives où les papiers allaient et venaient qui résultaient de l'avidité à lire tout ce qui aurait trait à la révolte pour pouvoir ensuite contrevenir à tout ce qui serait jugé préjudiciable à l'échelle de l'individu des familles et du royaume et puis il y a aussi le fonctionnement propre aux archives qui permet d'expliquer aussi ces porosités en Aragon en tout cas les sources dormantes ne furent pas réveillées par de nouveaux conflits comme ça arrive souvent parce que ce n'est pas déjureux mais par la nécessité de répondre aux détracteurs de l'extérieur qui s'étaient emparés de l'événement comme objet de réflexion politique juridique ou simplement parce qu'il avait marqué le règne de Philippe II donc il fallait en parler donc quitte à ouvrir une boîte de Pandore la députation se retrouva dans la nécessité de prendre en charge la défense de l'honneur du royaume en fournissant une version officielle contre ses détracteurs de plumes montrant la fidélité de l'Aragon minimisant la portée de la révolte éclamant l'intégrité du patrimoine juridique nullement rogné par les cortes de Tarasona en représailles d'une supposée trahison avec le changement de règne la députation passa donc des commandes donnant des consignes claires aux chroniqueurs officiels or celui-ci pouvait se prévaloir de son statut pour accéder aux archives de la députation mais aussi aux archives aragonaises en général puisqu'il était élu par l'institution qui incarnait le royaume il disposait de ce même support tenté d'avoir accès aux archives de Timancas via le conseil d'Aragon les chroniqueurs invoquèrent donc ce principe avec une fortune très diverse quels effets cette quête d'une voix officielle est-elle sur les patrées sensibles de la révolte dormant dans les dépôts d'archives en quoi ces velléités éditoriales éveillèrent-elles les craintes des communautés en en révélant les fractures en somme qu'est-ce que la collecte de patrées sensibles nous dit des traces de la crise dans le temps long et que sont les archives au traitement de la révolte donc je prendrai deux exemples de chroniqueurs officiels confronter à cette question Bartolome Leonardo Agenzola et André Véusparos les mettre en parallèle permet d'abord aussi d'étudier la transition générationnelle entre les acteurs des événements comme Bartolome et les Aragonés nés à distance des fêtes vous perçez et Bartolome Leonardo deux trois presque du mot pas tout à fait ils travaillent tout le temps ensemble ils sont donc respectivement secrétaires du duc de Villahermosa et recteurs de Villahermosa et ils avaient secondé le duc lors de la révolte avaient été les chevilles ouvrières de sa réhabilitation et de sa mémoire Bartolome avait en outre joué un rôle crucial dans les défenses des intérêts de la veuve du duc contre Luna pour la possession de l'héritage de la maison dans les commentaires de Luna il y a des passages assassins donc leur implication dans le conflit est très bien documentée qu'il s'agit de certaines missions de textes clés à qui leur revient la paternité on a aussi des textes autographes pas beaucoup mais on en a récupéré de scènes dont ils sont témoins etc les Argenzola eurent ainsi une documentation sensible massive et dans les décennies qui suivirent la révolte Bartolome resta donc au service de la duchesse et avait toujours accès au papier de la maison or c'est porté par cette dynamique judiciaire du travail de la mémoire que Bartolome se met à enrichir sa documentation au delà du cas d'Hermosa sa correspondance révèle qu'il se fait parvenir des récits de la révolte et des documents sensibles comme des copies de dépositions à l'inquisition ou autre et donc au sein de la communauté de défense juridico-mémorielle attachée au défendu les écrits brûlants de la révolte circulent avec des cibles de terre plus imaginables parce qu'à l'époque Bartolome est à Madrid devenu chroniqueur et chargé d'écrire l'histoire des événements Bartolome se trouve donc déjà pourvu d'une riche documentation mais il n'obtient qu'un soutien mou de la députation pour avoir accès à ses archives sous la députation et encore moins de la part des autres institutions et localités une lettre de déploration à la députation capte les manœuvres de contournement que lui inspire cette quête de documents sensibles Bartolome se lamente ainsi de la mauvaise volonté de la députation qu'il a pourtant demandé d'écrire et qu'il ne lui a remis aucun document ni aucun procès sinon c'était des procès pour pouvoir écrire malgré ses multiples requêtes il se plaint aussi que les lettres de la députation adressées à certaines localités ont lieu des épisodes de violences brûlants Teruel et Albaracine donc les lettres écrivent à ces communautés pour qu'ils accèdent à leurs archives s'étaient heurtés au plus parfait silence poussait à bout il précise donc comment il avait enrichi sa documentation en contournant les réticences et révéla le nom d'intermédiaire lui en fournit des documents pour éclairer par exemple le rôle de l'inquisition dans la corpérèse ou les affaires de Teruel achite personnel activité de lien datant du conflit parce qu'on fait parfois c'est des documents qu'il a dit à mon temps ou plus récent dynamique de réseau le résultat qui paie que la députation lui ordonna d'arrêter Bartholomé n'avait pu écrire que la première partie de ses célèbres alterations mais pour lui il s'agissait de défendre l'honneur du royaume de montrer aux étrangers que les lois aragonaises étaient bonnes et que c'était leur dévoiement qui avait alimenté des conflits inexplicables dont les effets se faisaient toujours ressentir à l'heure où ils tenaient la plume dans les années 20 pour conclure sur la finilité inégralable des aragonais la collection et le traitement de papiers sensibles obtenus par contournement et l'injonction finale au silence révèlent ainsi les fractures d'une société encore privée inquiètes de son passé incapables de s'accorder autour d'un récit commun et ensuite situation de vulnérabilité dans le marché des grâces royales dont l'obtention était vitale pour un royaume appauvri il reste pour finir à étudier ce que les archives cette fois définies comme des lieux clos et régis par des codes spécifiques fin à la transmission et donc à la mémoire de la révolte ainsi que les points d'accord et de désaccord qui surgissent d'une négociation dessinant les contours d'un possible discours sur un passé traumatique les pratiques archivistiques du chroniqueur Andrés de Saros nous serviront de guide ainsi que celles de Diego José Dormer lorsque les actions de Dormer et ses rapports aux papiers sensibles permettront de compléter l'analyse alors Andrés entre en fonction de chroniqueur en 1647 et donc n'a pas connu la révolte or il réunit une masse documentaire phénoménale au sein de laquelle se détachent deux blocs de papiers originaux ou copiés en général de sa main traitant de la décennie 1580 et des années 1591-1592 pour la décennie 1580 et les années 1591-1592 on a 992 polios écrits recto verso et dans cette masse la révolte apparaît vraiment dans toute sa brutalité sa complexité dureté de la répression compromission multiple dans toute le strat de la société dans un bord comme dans l'autre violence des bandoleros faisant le jeu du roi ou des rebelles manipulation du droit vol de face désespoir et puis en avant perte de repère surgie comme ça c'est assez impressionnant et d'ailleurs les historiens qui travaillent sur la révolte puissent dans cette masse documentaire plusieurs phénomènes rendent possible cette collection de papiers sensibles au titre de chroniqueur officiel Andrés reçoit le lecte documentaire de ses prédécesseurs et donc certains papiers appartenant au Háenzuela s'ajoutent des logiques épicérémologiques érudiques et sociales Andrés se revendique de l'héritage de Solita bâtisseur d'une histoire construite sur le document qui est aussi la défense d'un statut d'expert le chroniqueur peut ainsi se prévaloir d'un support institutionnel pouvant lui offrir certaines portes mais surtout il devient intéressant d'échanger avec lui car certaines familles peuvent espérer voir leur histoire généalogique inscrite dans les annales du royaume et consolider leur réputation un autre facteur joue Andrés travaille aux annales et non spécifiquement sur la révolte il cherche donc à regrouper tout ce qu'il peut depuis Charles Quint ce qui lui permet d'instaurer des rapports de confiance avec ses épistoliers mais procédant par interlocuteur et logique de site il accumule d'un coup tous les papiers possibles y compris ceux de la révolte sans avoir à le mentionner d'ailleurs car chacun lui donne ce qu'il souhaite selon des accords tacitement noués au vrai des rencontres de sorte qu'un usage non polémique de la documentation se trouve ainsi garantie du moins en théorie des communautés hérudites sont aussi des communautés d'archives structurées par le don et le contre-don où l'on offre et reçoit en permanence des informations et des documents et dont le flux témoigne de la vitalité d'une relation des correspondants d'Andrés lui signalent donc systématiquement les écrits susceptibles de l'intéresser et certains trouvés dans des lieux reculés concernent la révolte donc là vous n'avez pas de même ce sont des logiques hérudites et généalogiques qui ouvrirent à Andrés les archives du duc de Villermosa à Pedrola dont la collection des papiers de la révolte rassemblés par Andrés porte trace j'ai essayé de revoir un peu d'où venait les papiers et les circulations et surtout Andrés s'y trouva un joyau le manuscrit original aujourd'hui perdu des commentaires du duc de Luna alors bon en fait c'est parce que les familles se sont réconciliées les Villermosa etc donc ils sont aboutis dans ces archives il y a une logique mais c'est Andrés et en fait c'est à partir du manuscrit d'Andrés qu'il a réconcilié par ailleurs Villermosa joue les intermédiaires d'Andrés auprès du comte d'Aranda pour lui faciliter un accès aux archives des Pila et le met en garde contre certaines préventions du comte à l'égard du volume des annales traitant du reine de Philippe II et donc ce qui n'est pas dit de la révolte à l'échelle des communautés la correspondance d'Andrés avec la localité d'Albarassi par exemple visant à lui ouvrir leurs archives montre aussi comment le chroniqueur cherche à aller rassuré face à la crainte de voir publier le souvenir des affrontements avec le roi et de certains épisodes de la révolte sans pourtant jamais explicitement nommer le point douloureux de ce passé traumatique enfin on retrouve des dynamiques similaires dans les démarches d'Andrés pour pénétrer à Simancas la partie se joue en deux temps d'abord avec le conseil d'Aragon pour connaître la procédure indispensable à l'obtention de l'autorisation tant désirée qui passe ensuite par la camara de Castilla mais la nécessité à connaître ce savoir administratif le met en relation avec divers intermédiaires appartenant ou gravitant autour du conseil qui font fuiter au fil des mois informations et documents dans un jeu à somme positive Andrés est ainsi à deux doigts de récupérer les fameux registres de la députation du temps de la révolte alors comme il meurt peu de temps après je ne sais pas si on est et il obtient des papiers d'Antonio Pérez le second temps concerne Simancas même au terme d'un parcours du combattant qui sont autant des preuves en partie orchestrées par l'archiviste féroce de la forteresse ou à force de menaces et de concessions les partenaires de l'échange se mettent d'accord sur la matière communicable et donc publiable sur l'arrivée en général et sur la révolte en particulier autour de ces deux acteurs principaux d'autres individus interviennent ponctuellement depuis la forter de Saragosse et pour capter cette dialectique là il faut suivre les pas du producteur Dormer qui reproduit et prolonge la démarche d'Andrés qui donc saisi par la mort lui n'avait pas pu effectuer du voyage qui manquait il avait eu l'autorisation Andrés le fit mais il ne fut eu qu'un bref séjour là-bas la députation cessant de financer son déplacement en raison de coupes du budget paire donc là il y a un beau dossier que j'ai étudié par ailleurs sur ce thème et en tout cas dans les deux cas les chroniqueurs ne renoueront pas les fils du temps au-delà du règne de Charlequin on ne saura pas quels usages et quels récits auraient nourri cette documentation de sa cible silence de l'histoire donc qui peut-être aussi vers un autre silence celui de négocier entre l'archiviste qui temple de l'oubli que c'est Mantas et Dormer qui premier a lieu de se contenter pour l'évocation des événements de 1591 de n'utiliser que les chroniques déjà publiées à ce sujet avec les décrets de la Nura Planta la disparition des institutions incarnant les lois et le particulier à la Russie Aragonès c'est une organisation sociopolitique mémorielle qui se dissipe et qui ne peut que bouleverser le rapport de la société Aragonès à son passé de la Nura Planta